Décidément, la ville de Lyon est précurseur en matière de circulation. Après avoir lancé le système de vélo en location bien avant Paris et ses Vélib, voici Autolib sur le même principe, des voitures en libre-service pour une heure ou pour une journée, de quoi résoudre peut-être en partie les problèmes d'embouteillage et de stationnement. Jean-Christophe Bacteria et Federico Nicotra. La multiplication des transports alternatifs à la voiture finit par porter ses fruits. Aujourd'hui, les déplacements automobiles viennent de passer sous la barre des 50% ici à Lyon. L'AutoLib pourrait améliorer le score. Contrairement au Vélib qui fait la promotion du vélo, l'auto en self-service devrait aboutir à un usage raisonné de la voiture. Ce restaurateur du centre-ville a franchi le pas, sans nostalgie pour sa vieille 2 chevaux. Avant, avec mon épouse et un de mes enfants, on avait 3 bagnoles. Aujourd'hui, on n'a plus de voiture, on est en centre-ville. Et je peux vraiment m'en passer entre le vélo Vélib et ce système-là. Je n'ai plus besoin de voiture. L'AutoLib est né du mariage à 3, d'une association de partage de voitures, d'une entreprise de parking et de la communauté urbaine de Lyon. Cette société d'économie mixte propose sur 22 parkings 70 voitures à 700 abonnés. Une voiture pour 10 personnes. Vous avez cette fraction de la population qui n'a même plus du tout envie d'avoir un véhicule à soi, qui considère que la voiture est un objet d'utilisation commode pour certains déplacements. Et à ce moment-là, cet outil peut très bien être partagé en commun. De la micro-citadine à l'utilitaire, vous pouvez 24 heures sur 24 disposer d'une voiture. Les formalités sont faites une fois pour toutes. Vous payez à l'heure et au kilomètre, une vingtaine d'euros pour la demi-journée. Contrairement au vélo, la voiture doit être restituée à son emplacement de départ et la clé remise dans l'armoire à colle. C'est l'objectif du service de réduire le volume de déplacements motorisés. Donc si on accorde de pouvoir faire un trajet unique, simplement un aller, on va favoriser des petits déplacements qui n'ont pas forcément lieu d'être. D'après la mairie, à partir de 3000 abonnés, l'impact sur la ville sera perceptible. Circuler à Lyon pourrait même redevenir un plaisir.